Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti tout simplement pour faire l'état des lieux de l'attaque du FC Barcelone. Dans quel état de forme sont tout simplement les 8 attaquants du FC Barcelone et aussi que pourrons-nous attendre tout simplement de chacun de ces attaquants ? On est parti sans plus attendre pour cette petite vidéo avant de commencer, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour me soutenir, allez c'est parti. Alors on est parti tout simplement pour s'attaquer au premier cas de cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de commencer avec le nouveau numéro 7 du FC Barcelone, Ousmane Dembele. Ousmane Dembele qui a 24 ans a tout simplement disputé sa 5ème saison du côté du FC Barcelone et forcément c'est quand même assez compliqué, c'est un sujet extrêmement épineux. Ousmane Dembele, lui qui était arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund pour la maudite somme de 105 millions d'euros, c'est tout simplement le 3ème joueur le plus cher de l'histoire du club. Il sera tout simplement fin de contrat en fin de saison, alors normalement il devrait prolonger et baisser son salaire, mais bon on a bien vu qu'avec l'affaire Léo Messi tout est possible dans ce club et je ne serais même pas étonné de le voir quitter libre le FC Barcelone en fin de saison. Ousmane Dembele est blessé a priori jusqu'au début novembre, fin octobre, il a déjà loupé 98 matchs avec le FC Barcelone depuis son arrivée, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 4 matchs par saison pratiquement, enfin c'est hallucinant, c'est hallucinant, un 98 match loupé par Ousmane Dembele, c'est un joueur qui malheureusement est complètement, bah Sakhar est miné par les blessures, Sakhar est gâché par les blessures, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, la saison dernière il fait quand même une plutôt bonne saison, mais même l'année dernière on se rappelle en début de saison il avait été aussi blessé, c'est un joueur qui enchaîne les blessures, très compliqué de compter sur Ousmane Dembele, très compliqué en fait de se projeter avec Ousmane Dembele, parce que oui si Ousmane Dembele est à 100%, oui si il n'a pas de pépin physique, c'est un titulaire indiscutable dans ce FC Barcelone, c'est un titulaire indiscutable sur l'aile droite, c'est un titulaire indiscutable sur l'aile gauche, c'est un joueur qui peut faire extrêmement mal et c'est un joueur extrêmement intéressant, l'année dernière on l'a vu il avait fait une plutôt bonne saison du côté du FC Barcelone, c'était la saison d'ailleurs où il a joué tout simplement le plus de minutes dans sa carrière avec le FC Barcelone, on avait l'impression que voilà toutes ces blessures, tous ces soucis de santé étaient derrière lui, on avait l'impression qu'il avait trouvé les bons ingrédients pour pouvoir tout simplement vraiment lancer sa carrière, malheureusement à 24 ans il a réussi à se blesser à l'euro, toujours toujours cette issue aux jambiers, toujours cette blessure à l'issue aux jambiers qu'il avait tout simplement contractée lors de son arrivée du côté du FC Barcelone en septembre 2017, voilà moi je ne sais pas quoi attendre aux semaines Dembele, je parle du principe où j'en attends strictement rien, s'il revient en novembre et il revient à bon niveau tant mieux, s'il ne revient pas et qu'il décide de signer un pré-contrat avec un autre club dès le mois de janvier, bah tant pis, moi je ne serais même pas étonné de voir où Dembele partir libre en fin de saison, mais évidemment que le Barça a besoin d'un grand Ousmane Dembele cette saison. Allez on enchaîne avec monsieur Philippe Coutinho, Philippe Coutinho le joueur le plus cher de l'histoire du FC Barcelone, arrivé tout simplement en provenance de Liverpool, en janvier 2018 lui il va tout simplement entamer sa quatrième saison du côté du FC Barcelone, il avait été prêté il y a deux ans du côté du Bayern de Munich, un Philippe Coutinho qu'on attend énormément du côté du FC Barcelone cette saison à 29 ans, c'est clairement sa dernière chance pour lui de prouver qu'il a encore le niveau d'un joueur d'un top club mondial, c'est à lui de prouver cette saison qu'il a encore le niveau tout simplement pour pouvoir s'imposer dans un très très grand club avant finalement, voilà si cette saison ça se passe mal, bah il ne faudra pas s'étonner de le voir partir en Chine, de le voir retourner au Brésil, enfin je n'en sais rien, mais voilà Philippe Coutinho qui est blessé déjà pratiquement depuis bien un an, il avait été blessé à l'isque jambier en octobre dernier, malheureusement en début d'année 2021 il s'était blessé au ménisque ce qui l'avait fait louper pratiquement 35 matchs du côté du FC Barcelone, mais oui Philippe Coutinho devrait bien être de retour et là le FC Barcelona a joué un match amical hier et Philippe Coutinho avait été selon les observateurs l'un des meilleurs éléments de la rencontre, il avait joué 60 minutes de ce match amical, il devrait aussi jouer quelques minutes face au Bayern de Munich, à voir évidemment s'il sera titulaire ou non, même si bon ça m'étonnerait qu'après presque un an d'absence le mec soit lancé comme ça face au Bayern de Munich, pourquoi pas le voir pendant 15-20 minutes face au club Bavaro, alors qu'attendre de Philippe Coutinho, c'est vrai que j'ai dit que j'allais parler que des attaquants, mais voilà Philippe Coutinho c'est un milieu de terrain offensif, c'est un élit gauche, c'est un attaquant, c'est un peu son problème du côté du FC Barcelona, c'est qu'on ne sait pas quel est son meilleur poste en fait, on ne sait pas quel est son meilleur poste sous Valverde au départ quand il arrive on pensait que ça allait être le remplaçant d'Iniesta, finalement Valverde l'a fait jouer élit gauche, malheureusement on s'est vite rendu compte que ce n'était pas un vrai élit gauche, parce que malheureusement il n'a pas cette capacité de déborder, et il n'a pas non plus les qualités pour pouvoir rentrer sur son pied droit, et pour pouvoir faire la différence, c'est un joueur qui malheureusement, on ne sait pas quel est son poste à Philippe Coutinho, est-ce que ça peut être la bonne surprise de la saison, je l'espère, je l'espère, de toute façon il n'y a pas vraiment le choix, il lui reste un an et demi de contrat, il sera en fin de contrat en 2023, le Barça a tout intérêt à le valoriser cette saison, et a essayé de le vendre et de limiter la casse sur son énorme transfert, je ne pense pas qu'il a un avenir sur 2 ou 3 ans du côté du FC Barça, je pense qu'il quittera le Barça en fin de saison, puisqu'il a un salaire beaucoup trop important, mais par contre pourquoi pas le voir faire une bonne saison, en tout cas une saison correcte, essayer de ne pas se blesser, je pense que c'est la priorité, et puis voilà pourquoi pas le voir rester du côté du Barça cette saison, faire une bonne saison, je pense qu'il pourrait vraiment être extrêmement utile. Alors on enchaîne avec un bodybuilder, j'ai tout simplement envie de parler maintenant de Sergio Aguero, arrivé cet été en provenance de Manchester City, Aguero s'est déjà blessé du côté du FC Barça, il s'est blessé au mollet, et devrait être de retour seulement dans un mois, début mi-octobre à peu près, ce qui pourrait lui faire louper une dizaine de matchs déjà du côté du FC Barça, lui qui avait déjà subi une saison assez compliquée, l'année dernière avec pas mal de pépins physiques, déjà au genou à l'ISQ au jambier, mais surtout lié au Covid, il avait loupé pratiquement un mois et demi de compétition en début d'année 2021 du côté de Manchester City, Sergio Aguero, qui était arrivé uniquement pour Léo Messier, et à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, oui Aguero est un immense joueur, une légende du football, je ne sais pas si une légende du football, mais en tout cas une légende de Manchester City, et un joueur iconique de la première ligue de ces dix dernières années, par contre il y a un moment donné, où le gars il a déjà 33 ans, le gars enchaîne les pépins physiques, et malheureusement, quand il arrive du côté du FC Barça cet été, c'était avant tout, entre guillemets, pour tenir compagnie à Léo Messier, et malheureusement Léo Messier, comme on le sait tous, est parti du FC Barcelone, et c'est vrai que Sergio Aguero se retrouve un peu orphelin du départ de l'un de ses meilleurs amis, forcément on se demande quel rôle aura Aguero cette saison, moi je ne pense pas qu'Aguero va beaucoup jouer, et surtout avec les joueurs dont je vais parler dans quelques instants, je ne pense pas qu'on risque de beaucoup le voir sur le terrain cette saison, c'est un joueur qui malheureusement n'est plus très mobile, c'est un joueur qui malheureusement n'a plus ses 20 ans en fait, il n'a plus ses 20 ans, il n'a plus les capacités physiques pour pouvoir faire la différence, maintenant ça reste quand même un grand attaquant qui sera très utile pour le FC Barcelone. Alors on est parti pour parler tout simplement d'Anssou Fati, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone, Anssou Fati a 18 ans, tout simplement décidé, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient son numéro 10, il a tout simplement décidé d'assumer la responsabilité de prendre le numéro 10 de Léo Messier, c'est vrai que ça prouve clairement qu'il a une énorme force de caractère, lui qui avait fait un début de saison vraiment fantastique l'année dernière, en tout cas très très bon début de saison, avec 4 buts en 7 matchs, il avait été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Liga, et puis voilà malheureusement dans un FC Barcelone, Betis Sevilla, Issa Mandi va tout simplement le tacler, et lui casser le genou, concrètement lui casser le genou, et malheureusement l'Anssou Fati depuis novembre dernier, pratiquement un an d'absence pour Anssou Fati, essaye, enchaîne les opérations, essaye de revenir, essaye, 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 il a déjà loupé une cinquantaine de matchs avec le FC Barcelone, et malheureusement on n'est pas prêt de le revoir, il avait repris l'entraînement collectif il y a quelques jours, mais malheureusement les médecins du FC Barcelone ont tout simplement décidé de rallonger sa période de convalescence, et de prolonger son temps de repos jusqu'au mois d'octobre, on devrait encore attendre, on va devoir attendre encore pendant au moins 3 semaines, pour pouvoir revoir Anssou Fati, c'est terrible, c'est terrible, et c'est vrai que je suis en train de me questionner, est-ce qu'Anssou Fati va pouvoir rejouer au football, est-ce qu'Anssou Fati, est-ce que Sakara n'est pas finalement terminé en fait, c'est ça la vraie question, je pense qu'il faut se poser, est-ce que sa carrière, enfin, est-ce qu'il est encore capable de jouer au niveau, on sait très bien que le haut niveau ça demande énormément de sacrifices physiques, qu'on détruit carrément son corps, en tout cas certains détruisent leur corps, pour pouvoir être performant au niveau, et malheureusement voilà, la seule chose que je pouvais souhaiter Anssou Fati, c'est de revenir à 100%, évidemment qu'il n'a que 18 ans, donc aucun intérêt de se précipiter, aucun intérêt de forcer son retour, même si le FC Barcelona en a grandement besoin, même si on en a marre de certains attaquants du côté du FC Barcelona, et qu'on aimerait bien revoir notre pépite Anssou Fati, mais il n'y a évidemment aucun intérêt à se précipiter, malheureusement pour l'instant je suis extrêmement pessimiste, sur un retour au haut niveau d'Anssou Fati. Alors on enchaîne tout simplement avec le nouveau numéro 11 du FC Barcelona, j'ai tout simplement envie de parler de Youssouf Demir, arrivé cet été en provenance du Rapide Vienne, Youssouf Demir a été quand même assez impressionnant, durant la pré-saison, et je suis convaincu que c'est un joueur qui aura clairement un rôle, un rôle du côté du FC Barcelona, alors évidemment il y a énormément de concurrence, ça paraît quand même assez compliqué, de le voir s'imposer en tant que titulaire indiscutable du côté du FC Barcelona, mais avec le départ d'Antoine Griezmann, il y a vraiment un boulevard sur ce côté droit, sur ce poste délié droit, pour pouvoir avoir des minutes, forcément il va falloir être patient, c'est un joueur qui a que 18 ans, c'est un 2003, le gars il est encore plus jeune qu'Anssou Fati, mais c'est un joueur vraiment qui a prouvé, vraiment et qui a montré de très très belles choses en pré-saison, je ne pense pas qu'il sera titulaire cette saison, mais voilà pourquoi pas le voir très très souvent, maintenant il va falloir lui aussi de son côté digérer, tout simplement le transfert du championnat autrichien, au FC Barcelone, vous imaginez bien que le gap de niveau entre les deux clubs, il est tout simplement énorme, mais voilà c'est un joueur qui a montré de belles choses, c'est un joueur qui n'a pas l'air d'avoir froids aux yeux, c'est un joueur même dans ses déclarations, il l'a dit, il rêve de gagner le ballon d'or, c'est un joueur qui rêve de s'imposer du côté du FC Barcelone, c'est un joueur, je suis convaincu, qui risque vraiment d'apporter beaucoup cette saison du côté du Barça, à ce poste délié droit, il n'y a pas grand monde, on a vu que Ousmane Dembele est encore blessé, on verra les autres possibilités à ce poste délié droit, mais il n'y a vraiment pas grand chose du côté du FC Barcelone au poste délié droit, donc vraiment hâte de voir ce que Youssouf Demir va faire cette saison. Allez on enchaîne tout simplement avec Memphis Depay, Memphis Depay la star incontestée, incontestable du FC Barcelone, c'est quand même assez fou, alors évidemment pour tous mes amis et supporters lyonnais, on n'est absolument pas surpris du niveau de Memphis Depay, on n'est absolument pas surpris de la qualité intrinsèque de ce fantastique footballeur Memphis Depay, qui nous fait un début de saison assez extraordinaire, un triplé avec les Pays-Bas face à la Turquie, décisif à chaque rencontre avec le FC Barcelone, avec notamment deux buts fantastiques, que ce soit celui face à Retafé, et surtout celui face à Bilbao, autant vous dire que Memphis Depay va être vraiment l'un des éléments les plus importants du côté du FC Barcelone cette saison, évidemment qu'il faudra voir tout simplement avec qui il sera tout simplement accompagné cette saison, on voit déjà qu'il a pris les commandes, il a pris les rênes de l'attaque, ce qui prouve clairement qu'Antoine Griezmann n'avait absolument aucune excuse, le Memphis Depay c'est un joueur qui est absolument capable de tout faire, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de jouer entre les lignes, il est capable de jouer deux au but, il est capable aussi d'éliminer, c'est un joueur qui techniquement est assez fantastique, c'est un joueur qui est physiquement extrêmement fort, et c'est vrai que son évolution ces 3-4 dernières années du côté de l'Olympique lyonnais, avec notamment le fait qu'il soit repassé en tant que numéro 9, d'abord avec les Pays-Bas, puis après avec l'Olympique lyonnais, il lui a clairement fait beaucoup de bien, à 27 ans il est tout simplement dans la meilleure forme de sa carrière, et à 27 ans il peut clairement s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants du monde, c'est un joueur qui lors de l'année 2021 a été décisif 41 fois, plus que Kylian Mbappé par exemple, en comparaison c'est quand même assez fou, hâte évidemment de voir comment est-ce qu'il va réussir à s'imposer cette saison du côté du FC Barcelone, mais c'est vrai que c'est clairement déjà pour l'instant une énorme réussite, évidemment à ce poste délit gauche de faux numéro 9, il est déjà titulaire indiscutable, donc voilà pour moi même fils des Pays-Bas il n'y a aucun doute, ça va être vraiment la star du côté du FC Barcelone cette saison. Alors on enchaîne du coup avec Luc de Jong, Luc de Jong arrivé en provenance du FC Séville sous forme de prêt, alors j'ai fait une vidéo dédiée à Luc de Jong, donc je vous laisserai tout simplement tranquillement aller la voir, voilà c'est une vidéo plutôt complète d'une dizaine de minutes, donc je ne vais pas non plus m'étendre sur son sujet, mais voilà Luc de Jong devrait être comme assez intéressant cette saison, c'est un joueur voilà c'est un profil atypique, de toute façon comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, dédié à Luc de Jong, donc voilà je ne vais pas m'étaler dessus, je vous laisse tranquillement aller la voir. Allez on enchaîne maintenant et on finit tout simplement avec le dernier attaquant dont je n'ai pas parlé du côté du FC Barcelone, c'est tout simplement Martin Breswaite l'international danois, qui va tout simplement disputer sa troisième saison du côté du FC Barcelone, que dire que dire de Martin Breswaite, si ce n'est que Breswaite n'avait pas grand chose à faire du côté du FC Barcelone, on sait qu'il est arrivé dans des conditions assez rocambolesques il y a deux ans, et c'est vrai que j'ai du mal à identifier clairement son rôle, en ce début de cette saison il va clairement beaucoup jouer, parce qu'il y a Agüero qui est blessé, il y a Dembele, il y a Ansu Fati qui est blessé, maintenant dès que tout le monde va arriver, je pense que Martin Breswaite risque d'être le dernier attaquant de la hiérarchie, je pense qu'il risque même d'être derrière Luc de Jong, en tout cas je ne serais pas très étonné de le voir derrière l'attaquant, et l'ancien attaquant du FC Séville, donc voilà, je ne sais pas quoi dire sur Martin Breswaite, je n'en attends pas grand chose, c'est un joueur quand même d'une qualité assez faible, et voilà, c'est un joueur qui n'a pas grand chose à faire du côté du FC Barcelone, est-ce qu'il sera utile en ce début de saison avec toutes les blessures ? Évidemment, est-ce qu'il va vite retourner sur le banc quand tout le monde sera là ? Ça c'est sûr. Voilà du coup pour mon petit état des lieux de l'attaque du FC Barcelone, si on devait tout simplement hiérarchiser chaque attaquant du côté du FC Barcelone, le premier ce serait évidemment Memphis Depay, le second, le deuxième ce serait tout simplement Ansu Fati, le troisième Ousmane Dembele, et là en quatrième position, j'hésite entre Youssef Demir et Philippe Coutinho, je vais quand même mettre Coutinho en quatrième, Demir en 5, Luc de Jong en 6, Agro en 7, et du coup Martin Breswaite serait tout simplement le dernier attaquant du côté du FC Barcelone, vous aussi en commentaire n'hésitez pas à me classer tout simplement les 8 attaquants du FC Barcelone, n'hésitez pas à me proposer vous aussi votre attaque type, c'est vrai que si je devais faire une attaque type, c'est évident que ce serait plutôt Ansu Fati à gauche, même fils Depay en pointe, et Ousmane Dembele à droite, on espère évidemment qu'on aura l'opportunité de voir cette attaque au moins une fois cette saison, au moins une fois, et on espère que les blessures vont vite laisser tranquille Ousmane Dembele, et Ansu Fati, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz